Hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing Unboxing aujourd'hui avec 7guit donc avec 7guit comme vous pouvez le voir parce que j'ai oublié de cacher l'image Je vais vous présenter deux produits donc là vous pouvez voir la toile du petit nain Ouais ils écrivent nain moi j'appelle ça un gnome enfin bref Qui fait de la couture c'était un des produits proposés Ils m'avaient proposé encore des toiles avec des produits perlés mais comme j'ai pas encore fini la mienne J'ai pas préféré reprendre de produits perlés je préfère finir mon projet avant avec les perles Plutôt que de encore reprendre des perles des perles des perles donc voilà et un accessoire Donc on va commencer par l'accessoire mais il n'y aura pas de surprise L'accessoire était au prix de 3,29$ Alors c'est dans le carton c'est dans du papier à bulle De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'info Lien de la toile, lien de l'accessoire ainsi que le lien du site ainsi Il y a encore un ainsi Qu'un code promo de 10% Donc je vous mets tout en barre d'info Franchement là les petits gnomes là franchement il y en a plein Que ce soit comme ça en aimant ou en toile franchement vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir Alors moi là j'ai choisi l'aimant qui va en l'occurrence avec ma toile J'essaye d'enlever le film plastique parce que là il paraît mat mais il y a un film plastique à retirer Vous voyez pour qu'il ait plus de brillance Voilà là vous voyez là il est mat Là il y a toute la brillance Donc voilà pour pouvoir faire ma belle broderie Mon petit nain qui fait de la couture Donc Manon a l'intention de me le piquer Mais Manon va attendre que je fasse ma toile Donc elle a encore du temps Non tu vas pas attendre que je fasse ma toile Non on me fait dans de la tête Elle fait ça puis elle rigole Donc parce que Manon elle aime bien les petits gnomes comme ça Donc j'ai encore de la chance que le mien soit l'autre Feuille encore là Et c'est un petit aimant vous allez intégrer directement C'est dans du plastique Intégrer et vous avez le deuxième aimant Qui vient ici Donc en fait vous n'avez vraiment qu'une partie d'aimant Parce que l'autre est déjà intégré Donc franchement il est pas mal Moi j'adore J'adore Quand j'ai vu qu'il faisait ça Quand il y avait ce petit nain Qui m'était proposé dans une liste de produits J'avais 4-5 produits J'ai demandé en même temps si c'était possible d'avoir ceci Et ils m'ont accordé Donc on va passer à la toile Donc c'est du spring Donc spring on sait comment c'est fait Alors je vais laisser Voilà Je vais laisser la pochette Ça à l'intérieur Puisque c'est Il n'y a rien au verso On va commencer par regarder les couleurs Oh il y a 3 plaquettes Oh non il y a 3 plaquettes il n'y a plein de couleurs 75 couleurs Non c'est pas possible 75 couleurs Non Non 75 couleurs Alors 75 couleurs C'est du fil égyptien On a nos aiguilles ici C'est du 14 ct 50 par 50 Les petites aiguilles ici On a Les fils Regardez Du bleu Du gris Un violet Du gris Du marron Regardez Franchement Là je reste encore Étonnée du nombre de couleurs Parce que Je me revois l'image Je revois l'image Mais là il n'y a pas autant de couleurs C'est pas possible Je vous ai dit 75 couleurs On va voir Il y a peut-être du Il y a peut-être du point arrière Il y a Il y a un Il y a un truc Regardez tout ce bleu Donc franchement Il va être agréable à faire Donc 14 ct Vous prenez un brin Alors 14 ct Il y a deux solutions De le faire Moi au début Quand j'ai appris A broder sur le 14 ct Je prenais Mon Mon brin Et je faisais Deux fils Vous voyez 14 ct Vous en prenez trois Vous prenez trois brins Moi je prenais mon fil Attendez Que je fasse pas de bêtises Parce que Ah ça serait dommage Que je fasse une bêtise Vous voyez Votre fil En fait Il est composé De six brins Si tu veux bien Faire le focus En 11 ct Vous prenez Deux fois trois brins Donc vous divisez Votre fil en trois Et pour le 14 ct Soit vous en prenez Deux comme ça C'est comme ça Que j'ai appris au début Je travaillais Mon 14 ct Je prenais deux brins Je la travaillais Comme une 11 ct En fait Sauf que j'en avais que deux Et à force d'en faire Bah maintenant Je prends que un brin Donc je prends Un Donc je fais Six fois mon fil En fait Je fais mes six fois Six brins Je prends mon brin Je fais délicatement Je le tire Et je viens le plier en deux Ce qui m'équivaut A avoir deux brins Donc je travaille mon fil Je prends qu'un brin Que je plie en deux Et que je travaille comme ça Ça je démarre avec mon système de boucle En général Maintenant Il y en a beaucoup Qui font comme ça Mais c'est vrai que moi Quand j'ai appris Bah je faisais pas comme ça Je faisais directement Avec deux brins Regardez les couleurs Non mais franchement Il a de belles couleurs Alors ça il n'y a pas de soucis Il va être très beau Vu des couleurs Il va être magnifique Si vous aimez la couleur Si ça ne fait d'avoir une toile Avec beaucoup de couleurs Ne vous dérange pas Cette toile est pour vous Les amis Là franchement Regardez Franchement Elles sont trop belles les couleurs Elles sont trop belles Il faut que Je termine Un des deux produits Ensuite Nous avons La feuille Si je vous la mets à l'endroit C'est mieux La feuille d'instruction Qui vous explique Comment on fait Une toile en points estampés Avec la toile estampée Comme je vais vous montrer Ou en points comptés En points comptés Vous n'avez rien sur la toile A vous de Vous référencer sur le diagramme Et de venir la faire Bah vous compter quoi Il vous explique Que votre fil Ce que je viens de vous dire Que votre fil est composé De six brins Après on nous explique Que sur une toile En imprimé Bah hop Notre symbole N Il est là Sur notre petit diagramme Et que ça va être le même Ça va être le chiffre 4 Sur la réglette Donc vous allez sur la réglette Vous prenez le chiffre 4 Et c'est parti Je vous explique Mais en général Vous connaissez Mais bon Je me dis Qu'il y a toujours Quelqu'un Qui est là Pour débuter Pour apprendre Donc Et après Je vous explique Le lavage A tremper Dans l'eau Si la couleur A du mal A partir un peu Un petit peu De lessive Une petite dose De lessive Ou de shampoing Parce que moi Je prends le shampoing Ça fonctionne très bien aussi Moi je pense Qu'il me vient sous la main Shampoing Lessive Et le repassage Voilà Repassage Le fil soyeux Par exemple Vous allez mettre Une pâte mouille Alors 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 J'ai bien 75 couleurs En croix complète Donc là on voit Et je vais avoir Trois couleurs Enfin trois Ouais Trois symboles Avec des mélanges De couleurs Le 16 et le 43 Le 39 et le 40 Et le 54 et le 63 Mais celle-ci Je la ferai bien En point compté Je vous explique Je prendrai bien Parce que là On a le diagramme Par contre Moi je partirai du bas Donc là Ils nous mettent Que c'est la page 1 La page 2 La partie 3 Donc le bas Et la partie 4 Moi je commencerai bien Ici Faire le bas Et Faire le haut Mais alors Je n'ai pas envie De laver ma toile En tout cas Pas tout de suite Donc ce que j'ai envie de faire Et on va encore me dire Que j'ai une idée Parcelue Qui me vient dans la tête Mais J'y ai déjà pensé C'est de prendre la toile Tout simplement Là vous voyez Elle est imprimée Donc soit je lave la toile Soit je la prends A l'envers Je sais que mon ongle est là Je vais mettre un petit marqueur Pour marquer mon ongle Donc là je sais que Forcément Je n'ai pas d'aiguille sous la main J'ai rangé mes peaux ce matin Je vais prendre mon aiguille 14 Ici Hop J'en ai un petit peu Je sais que mon ongle est là Vous voyez Donc mon ongle il est là Je vais venir piquer le coin là Donc là je sais qu'il faut Bah je suis bien Et sur la partie 3 Si comme ma toile sera à l'envers Ce que je vais avoir De l'autre côté C'est ma partie 4 Donc c'est ça que je vais avoir moi Ici là Ça va être ma partie là Et moi je veux faire ça Donc je sais que Ah bah là Il faut que je regarde 210 Moi 200 Bon bah moi ça va être le 0 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Ah j'ai ma première croix Entre le 50 et le 60 A 6 cases J'ai ma première croix Ou je peux partir directement là Ou alors je la fais en point 1 estampé Ou je la lave Et puis je pars comme ça Je mets juste mon premier point ici Comme ça je sais que je pars ici Hop Je mets une aiguille à tête Et puis je sais que je pars ici Voilà Mais je crois que Mon mari il a regardé ma technique Là il était en face de moi Il a regardé la technique Je vais pas regarder sa tête Parce que des fois il fait des têtes L'air de dire Mais ça va pas dans ta tête Je regarde plus sa tête Comme ça au moins Je suis pas Ou alors je la fais en point 1 estampé Mais les symboles sont nickel Si je vous mettais un truc en dessous Les symboles sont nickel On les voit très bien Donc soit je la fais en point 1 estampé Et en cas de doute Et bah Sur le tableau Et bah c'est pas grave Puisque j'ai Les symboles de la toile Qui assurent le diagramme Et ici j'ai les Non Ici c'est les symboles Qu'on a sur la toile La première colonne Et la deuxième colonne C'est les symboles Qu'on a sur le diagramme Donc J'ai de Voilà Je peux me débrouiller comme ça A la limite Donc peut-être que Pour commencer plus vite Je la ferai en point 1 estampé Juste pour pouvoir Là commencer plus vite Juste ça Je range Mon petit pot à aiguilles Le prix de la toile était au prix de 16,60$ Donc franchement elle est top Je vais m'amuser Avec le mélange de couleurs Avec Ouais je vais vraiment m'amuser Donc Moi je remercie Seven Good Pour cette collaboration Parce que C'est un plaisir pour moi De présenter leurs produits De les faire leurs produits Parce que Franchement ils sont Non J'ai la toile Je vais vous montrer Où est-ce que j'en suis Sur La broderie perlée Qui vient de chez Seven Good Aussi Franchement La toile est agréable à faire Les perles sont géniales à poser J'ai pas de soucis Là dessus Et vous avez vu Le coussin avec Stitch J'ai encore fait Une avancée Géniale Franchement J'adore faire mes avancées Donc Je vous montre La broderie perlée Parce qu'elle est juste à côté de moi Et que voilà Regardez déjà La broderie perlée Ce que ça donne Je vais la reprendre Parce qu'il faut que je la Il faut que je la continue Et que j'ai envie de la reprendre Donc je vais la reprendre Soit ce soir Soit demain Mais franchement Seven Good Ce sont des produits Que je passe en priorité Pour avancer Et faire mes projets Pour le moment Donc voilà Regardez Mon petit aimant Et ma petite toile Je suis contente Maintenant elle reste à côté de moi Vous la voyez pas Elle est à côté de moi Elle est à côté de moi Avec son sourire Je vais te le piquer Je vais te le piquer Mais non 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 Alors Le petit aimant Au prix de 3,29$ La toile 50-50 14 CT Elle existe également En 11 CT Au prix En 60 par 60 Il la propose En 11 CT Si vous voulez Ces CT Je vous avouerai Que j'ai pas fait attention Mais elle existe aussi En 16 CT Elle fera 45 par 45 Moi 14 CT 50 par 50 Elle était au prix De 16,60$ Donc si La boutique Je vous invite A aller faire Un petit tour Sur la boutique Je vous mets le lien En barre d'info En barre d'info Et si Un des deux produits Vous intéresse Puisque je vous dis Les gnomes Les petits nains Il y en a plein Vous allez forcément Trouver votre bonheur Et bah je vous mets Les liens Du gnome Qui fait la couture Et de l'aimant Qui fait sa couture En barre d'info Et je vous mets également Le petit code promo De 10% Moi je remercie encore une fois La société 7Guit Pour cette collaboration C'est un vrai plaisir Pour moi De présenter Et de faire Et de vous montrer Les avancées Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 bye